Bienvenue à ce 138e Lunch Immobilier. Merci d'être avec nous, chers passionnés. Encore une fois, ce midi, un excellent sujet. Votre temps va être extrêmement bien investi en passant votre Lunch avec nous et partagez comme toujours et courez la chance de gagner un de nos deux prix. Préparez vos questions également ce midi. On va parler de la Floride et j'ai l'honneur d'être en compagnie de mon fidèle acolyte Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, comment tu vas? L'honneur est retourné, Jean-Pierre. L'honneur est retourné. Ça va très bien et toi? Très, très bien. Très, très bien. Merci. Donc, ça roule. On est prêts pour attaquer ce lunch en force? Yes, sir. C'est méchant que ça roule. J'ai toujours hâte au lundi midi. C'est toujours le fun de partager l'info. On va avoir bien du plaisir. En plus que là, on n'est pas en Québec, Québec-Montréal. En plus, on va aller chercher la Floride. Ça fait qu'il y a bien hâte d'animer avec notre ami Nicolas. Super. Toujours le fun de voir aussi des investisseurs partagés. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de le faire. Puis, c'est correct. On le respecte. Mais un gars comme Nicolas, même Jean-Philippe ou votre humble serviteur, à la guerre, on a choisi de partager, de collaborer, d'aider. C'est une facette de l'immobilier qui est très valorisante pour nous. Puis, ça correspond aussi aux valeurs du club d'investisseurs. Donc, on espère que vous appréciez et on espère que ça vous sera utile. Partager et indiquer, cette fois-ci, au lieu d'indiquer le mot partager, ça crée un peu de confusion. On indique maintenant « Go, go, go » tout simplement. Minuscule, majuscule, comme vous voulez, qui est un des slogans du club. Donc, vous indiquez « Go, go, go » pour être admissible à un de nos tirages. C'est bon. On introduit maintenant notre invité de la semaine, M. Nicolas Lapointe, qui est investisseur, coach pour la Floride, un spécialiste du secteur. Nicolas, sois le bienvenu. Salut, Jean-Pierre. Salut, Jean-Philippe. Good. Comment tu vas? Oui, oui, oui. Tout roule. Es-tu sous le soleil de la Floride présentement? Non, malheureusement. Je ne peux pas toujours être sous le soleil de la Floride. Sous les nuages de Montréal. Sous les nuages de la rive sud de Montréal. C'est correct. Tu dois nous faire un peu voyager de par ton expertise ce midi. Bien oui. Bien oui. Good. Excellent. Les prix qu'on a à vous attribuer, sois le bienvenu, Nicolas. Puis encore une fois, merci de ta contribution. Le plaisir. Good. Les prix pour ce midi, il y a 250 $ de rabais sur notre programme Elite, le fameux coaching, mentorat, aux gens qui auront partagé en indiquant go, go, go. Et notre deuxième prix, 250 $ de rabais sur la semaine de Miami 2023, dont on va parler aussi ce midi, du 26 novembre au 3 décembre. Donc, voilà. Et tranquillement, je présume, certains d'entre vous commencent à fomenter des questions. On va procéder. Midi 8, on est pile sur l'horaire. Est-ce qu'on commence à avoir des questions du public? Sinon, on va laisser Nicolas introduire le sujet avec probablement les questions qui reviennent le plus à ses oreilles. Pas de questions encore. Fait que Nicolas, c'est à toi. si jamais tu manques d'inspiration, moi, j'en ai plein en banque. Alors, je te laisse y aller, Nicolas. D'accord. Bien, je peux parler de la formation qui s'en vient, la formation à Miami cette année. C'est du 26 novembre au 3 décembre. C'est la deuxième fois qu'on le fait à Miami. C'est un bel endroit. C'est une belle salle. On est carrément sur la plage et on se promène dans la semaine. On va voir des projets à Miami comme on a fait l'an passé. Les gens ont adoré ça. Ensuite, on se promène vers le nord de la Floride, vers Fort Lauderdale, Pompano. On va voir des projets soit des maisons, des condos, sur le bord de l'eau, pas sur le bord de l'eau, canal, pas canal. Donc, on va vraiment toucher à tout. Et aussi, cette année, je tiens à le mentionner, on va aller voir du multilogement. Donc, on va aller regarder, on va aller sur le terrain, visiter du multilogement et on va analyser aussi les multilogements en Floride. Donc, également, il y a des courtiers. La Floride, c'est un état, c'est pas juste une ville. Et, ce qui est bien de cette formation-là, c'est que tous les courtiers, pardon, pas tous les courtiers, mais plusieurs courtiers de plusieurs secteurs différents viennent à la semaine, viennent nous présenter leur marché, leur secteur. Je pense, entre autres, Sarah Sota, j'ai un courtier qui est spécialisé à Sarah Sota, j'ai quelqu'un qui est spécialisé plus à Fort Myers, Bonita Spring, on a quelqu'un aussi qui arrive de Orlando qui vient nous parler de son marché. Évidemment, j'ai les courtiers de Miami, Fort Lauderdale et Pompano. donc, ça fait quand même un beau, un bel ensemble d'un beau portrait sur le marché immobilier avec ces courtiers-là. Très important, ce qui fait le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est le financement. Donc, on a Déjardin Bank qui va être là, qui va venir nous présenter ses programmes de financement pour les Québécois et également la Nat Bank. Et, je tiens à dire, toute la formation, 98 % de la formation se fait en français. Donc, et la plupart des intervenants sont tous Québécois. Donc, ça se fait en français, c'est facile à comprendre. Donc, c'est vraiment un beau cop d'outils pour commencer à s'acheter une première maison, un premier condo ou même investir dans du multilogement en Floride. Je pense que c'est un beau cop d'outils qu'on vous prépare pour la fin novembre. Et en plus, au mois de novembre, je ne sais pas, vous le savez comme moi, ce n'est pas le plus beau mois, ce n'est pas le mois le plus ensoleillé de l'année. Il commence à faire froid, bien, pourquoi ne pas faire la formation avec nous au gros soleil à plus 28, plus 30, ça se prend bien. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions ou je continue? Oui, il y avait, vas-y Jean-Pierre. En fait, bien, oui, présente-la, Jean-Philippe, ça va nous amener s'il n'y en a pas d'autres à une autre question que j'aurais en tête qui n'est pas loin de celle-là. Mais vas-y, Jean-Philippe. OK, parfait. On avait Marc-André Simard quand on parlait du nerf de la guerre qui est le financement. Mise de fonds en Floride, tu sais, ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'on est dans le marché des maisons. Dans ton cas, toi, Nicolas, est-ce qu'il y a des mises de fonds plus élevées, moins élevées en Floride? Bien, que ce soit un condo ou une maison, quand on est en résidentiel, on est capable d'aller chercher du 80 % de financement. Donc, c'est-à-dire une mise de fonds de 20 %. Donc, si vous avez, si vous prévoyez l'achat d'un condo ou une maison et prévoyez l'utiliser vous-même, c'est 20 % de mise de fonds qu'on a à mettre. À ce moment-là, si on y va du côté commercial, c'est-à-dire que si on a plusieurs actifs, condos, maisons, et qu'on prévoit uniquement faire de la location sans l'utiliser, à ce moment-là, le financement diminue à 70 %. Donc, il faut penser investir un 30 % de mise de fonds. C'est sûr que je vous dirais, petite stratégie, l'idéal, quand c'est un premier achat et qu'on prévoit le louer et aussi l'utiliser parce que dans la location court terme, c'est possible de faire les deux comme je fais actuellement avec les maisons. On essaie toujours de présenter le projet comme on loue mais on utilise aussi. Donc, ça pour essayer de rester dans le volet résidentiel pour diminuer la mise de fonds. Donc, c'est toujours ça. Il y a toujours une petite négociation avec la banque à faire. Mais en général, les deux barrennes, c'est vraiment soit 20 % ou 30 %, dépendamment où est-ce que vous apportez le projet comme tel. OK. Jean-Bien, je te laisse bonifier avec ta question. Oui. En fait, probablement que ça revient souvent. Les principales, mettons, le top 3 des principales différences entre acheter au Québec versus acheter en Floride ou je te dirais peut-être à l'inverse, les trois ressemblances. Il y en a une que je sais d'emblée, c'est de connaître son secteur. Oui. Donc, devenir des spécialistes des sous-secteurs en Floride. Chaque ville étant différente, chaque quadrilatère étant différent, on ne veut pas payer les mêmes prix, ça ne se loue pas non plus à la même mensualité, etc., etc. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Les différences, bien, c'est sûr qu'il y a deux, il y a des paramètres. Il faut surveiller au niveau des postes de dépense les assurances. C'est toujours bon, je pense, étant donné les ouragans qu'il y a parfois en Floride. C'est un poste qui est vraiment important à surveiller au niveau des ouragans. Je pense qu'avant d'acheter, quand on a une promesse, au moment de la promesse d'achat, une fois qu'on a la promesse d'achat, très important, moi, ce que je recommande, c'est d'aller faire des soumissions d'assurance et d'aller chercher le meilleur prix. Parce que je me rends compte, surtout depuis la dernière année, le poste au niveau d'assurance bouge beaucoup et c'est important de faire des soumissions et de ne pas juste en faire une, mais d'en faire plusieurs. Parce que d'une compagnie à l'autre, le montant peut être, j'ai eu des grosses différences. On parle de 40 % de différences. Donc, c'est vraiment important ce poste-là. Il y a des compagnies d'assurance qui ont peur des ouragans et puis, il y en a qui veulent abuser un peu, je trouve. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller. La différence au niveau de la régie du logement. Quand vous avez un locataire en Floride, il n'y en a pas de régie du logement. Donc, si vous avez un contrat en location long terme, on ne parle pas de la location court terme, effectivement, il n'y a pas de contrat de bail, mais pour une location long terme avec un bail, à ce moment-là, l'année d'après, c'est vous, le propriétaire, qui décide si le bail se renouvelle ou pas. Donc, il y a quand même une liberté. On n'est pas régi par les règles comme on l'est au Québec qui sont très strictes quand même au Québec. Il y a une grande liberté par rapport à ça, à l'allocation long terme au niveau pour les propriétaires, je trouve. Et puis, c'est ça. L'autre, il y a le gain de change. C'est sûr qu'il y a le taux de change aussi à surveiller. Le moment d'acheter versus le moment pour ceux qui font des flips, le moment de vente, c'est sûr qu'il y a une variable de plus, c'est le taux de change. Alors qu'au Québec, quand on fait un flip, on n'a pas besoin de se soucier du taux de change. Donc, ça, c'est une variable des fois qui peut, dépendamment de quel côté, qui peut être très rentable ou qui peut coûter un peu cher. Donc, c'est ça. Moi, on a eu la chance de, quand on a versé la mise de fond pour la Maison Blanche qui est sur la plage, le taux était à un point. et aujourd'hui, le taux est à, je n'ai pas regardé cette semaine, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était à un point 35. Donc, juste avec le gain de change, si je vends la maison aujourd'hui, on a fait un 15% de plus que l'augmentation de valeur. Là, je ne parle pas d'augmentation de valeur, je parle uniquement du gain de change. Donc, les momentum peuvent être assez importants en Floride. Super, merci. Il y a d'autres questions qui sont rentrées, Jean-Philippe, puis en passant, on me corrige, la technologie étant ce qu'elle est, le go-go-go lorsque vous partagez, s'il vous plaît, en majuscule et collé. Ça a l'air que techniquement, c'est comme ça qu'on capture les partages. Donc, go-go-go en majuscule, collé pour être admissible à nos tirages, s'il vous plaît. Désolé, j'ai fait une erreur en début. Donc, les questions, Jean-Philippe. C'est comme un captcha, c'est pour savoir, voilà, on est là, go-go-go en majuscule, c'est le test, voilà, on voit des gens qui y vont. C'est drôle, je t'entendais Nicolas, puis évidemment Jacques qui a élu domicile en hiver là-bas, il disait, j'adorais l'image, c'est le far west, mais au lieu des chevalles, c'est rendu des voitures, puis c'est un peu plus libertin, au niveau de l'économie, au niveau de la fonction, le rythme des gestions et tout, on n'est pas dans les mêmes règles. Oui, Jean vous disait, c'est ça, ils ont changé les charrettes pour des voitures, c'est tout. C'est ça, c'est encore un far west. Une petite question facile, j'imagine que oui, mais il y avait, mon Dieu, il y a du go-go-go, j'ai retrouvé ma question. Des questions, des compagnies de gestion en français, là-bas, j'imagine que oui Nicolas. S'il y a des compagnies de gestion en français? Pour du Airbnb, j'imagine du court terme, Sûrement, écoute, je n'ai pas la réponse, mais je sais, je pense que pour les compagnies de gestion, il y en a un tas, il y en a un tas, je suis allé, j'ai fait une petite recherche au Google, puis ça apparaît, c'est plein, plein, plein de compagnies de gestion, parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier une chose, la Floride, c'est le deuxième état le plus, qui apporte le plus de revenus touristiques aux États-Unis, on parle de 34 milliards de revenus touristiques après la Californie, quelque chose comme ça, donc c'est énorme, donc location touristique, c'est vraiment, c'est vraiment énorme comme marché. C'est fort. Super. Je rappelle, est-ce qu'on en prend une autre ou? Oui, on pourrait en prendre une autre, moi je serais peut-être curieux au niveau des syndicats de copropriété, Nicolas, que la plupart autorisent de l'hébergement touristique ou au moins de la location court terme, en haut de 31 jours, est-ce que ces principes-là jouent en Floride? Oui, bien, je vous dirais, c'est un peu comme au Québec par rapport à ça, c'est que chaque immeuble va avoir ses règles, donc chaque association va avoir ses règles, il y a des immeuble qui le permettent, ils sont peu nombreux, ils sont peu nombreux les immeuble qui le permettent, mais il y en a, il y en a quand même plusieurs, mais il y a des associations, comme moi j'ai déjà eu un condo, et qui permettait la location minimum trois mois, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un locataire pour trois mois, et puis, pardon, c'est six mois, donc moi je pouvais louer six mois par année, ou je devais louer 12 mois en location long terme, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas avoir plus que deux locataires dans la même année, donc la location touristique n'était pas permise, donc ça dépend des associations, ça dépend des immeubles, au Québec, c'est la même chose également, il y en a qui le permettent, il y en a qui ne le permettent pas, donc c'est pas mal semblable à ce niveau-là. Des fois, c'est relié, je sais qu'il y a certains étages, moi je sais qu'il y avait un projet de condo dans la ville de Québec, les deux premiers étages qui donnaient à l'arrière, ça tombait sur les containers de vidange des restaurants, bien ça, ils autorisaient, pour compenser un peu le fait que c'était des emplacements plus poches, bien ils autorisaient pour les deux premiers étages à l'arrière, vis-à-vis des containers à vidange, de faire de l'hébergement touristique, mais je présume que ça dépend, comme tu dis, de chaque syndicat de copropriété, chaque immeuble, chaque emplacement. Oui. Parfait, super, on va y aller de quelques petites annonces, si vous nous le permettez bien, messieurs, et on va poursuivre par après. Donc, on aimerait vous parler justement de la formation Vedette Investir en Floride, le format préenregistré que vous pouvez regarder dans le confort de votre foyer chez vous, tranquille, avec votre bière, verre de vin, votre chocolat chaud, ce que vous voulez. 25 % de rabais avec le code promo MIAMI. Donc, les gens qui se sont donné la peine d'être avec nous ce midi, vous voulez 25 % de rabais, utilisez le code MIAMI, Investir en Floride pour la formation préenregistrée disponible en ligne dès maintenant. Ensuite, on vous parle de la soirée virtuelle qu'on recommence à la demande générale pour la prochaine saison. Donc, nos salons d'experts, on a continué malgré la fin de la pandémie pour simplement accommoder des gens qui se trouvent à l'extérieur des grands centres qui ne peuvent pas nécessairement venir à nos soirées en présentiel. Bien là, belle alternative pour vous. Le 13 septembre prochain, notre 32e soirée avec une dizaine de salons d'experts, des salons privés. On fait deux sessions de 30 minutes, beaucoup d'enrichissement, beaucoup de connaissances et de partage lors de ces soirées-là. Donc, le 13, dans deux jours déjà, on poursuit avec une autre soirée virtuelle, celle-ci, c'est la conférence Corpik où est-ce que le club est collaborateur le 19 septembre prochain. Il faut être membre Corpik. Si vous n'êtes pas membre, il y a un frais, vous pouvez le payer, on pense que le contenu va être bon. Pourquoi? Parce que le club est associé à cette formation-là et on l'a intitulé « À qui se fier en immobilier? » Donc, on va couvrir beaucoup de sujets. Vous savez qu'il y a un paquet d'intervenants lorsqu'on investit en immobilier, bien là, le thème sur qui on peut se fier. Donc, si vous voulez des réponses, joignez-vous à nous le 19 septembre prochain. On poursuit le 23 septembre en salle la formation sur la neuro-reprogrammation, neuro-reprogrammation, dis-je, au service de l'investisseur. Donc, formation qui est donnée, je veux être certain, je ne veux pas vous dire des bêtises. Je vais retourner, oui, avec Tone ici, Étienne Chartrand qu'on a découvert cette année et Alexandre Bougard aussi, donc des maîtres dans le domaine. Tone ici, moi que j'ai appris à connaître, que j'ai adoré, Alexandre Bougard, j'en entends parler. Donc, très, très belle soirée en perspective le 23 septembre du côté de Montréal. On poursuit dans nos activités du mois avec la soirée de Québec, la soirée mensuelle, encore là, une tradition au club et le sujet à Québec le 27 septembre sera investir en couple avec Stéphanie Dontigny et Yannick Champagne. des gens aussi qui sont spécialistes en PNL, en programmation neurolinguistique et super intéressant leur cheminement. Eux, tout a changé lorsqu'ils ont arrêté d'être dans le doute et le questionnement. Je sais que pour Yannick il était sceptique et quand il s'est mis à faire confiance, encore là, il y a eu un travail de reprogrammation qui a été fait chez lui, bien tout est devenu possible. Donc, super intéressant à Québec le 27 septembre et on termine notre mois de septembre avec l'événement du 29 sur la négociation, le cours en salle Apprenez à négocier comme un pro. Autre formation très populaire du côté du club d'investisseurs avec Richard Damour qui est avocat fiscaliste, un proche collaborateur du club. Excellente formation, on s'en fait beaucoup parler. Souvent au Québec, on dit qu'on a peur de négocier. prenez confiance, allez chercher des outils, armez-vous. Ce n'est pas de lever le ton, c'est juste de travailler intelligemment. Donc, voilà nos annonces pour votre bénéfice. On retourne aux questions. Jean-Philippe. Yes. Il y avait une question plus générique, Nicolas, c'est sûr que tu es sur la côte Est, mais il y avait-tu un secteur que tu crois qui est particulièrement en développement? Est-ce qu'il y a une région où est-ce que tu conseillerais, je sais que chaque marché est indépendant, mais il y a-tu quelque chose de chaud? Je sais que la côte Ouest s'est encore fait un peu pogné par justement les ouragans. Il y a-tu quelque chose en particulier que tu viserais? C'est sûr qu'il y a toujours deux volets sur l'investissement en Floride. C'est regarder où est-ce que la valeur dans le temps va augmenter le plus, c'est-à-dire au niveau du... la valeur de la propriété. Je ne parle pas des locations. Et l'autre chose, bien, c'est où est-ce que le marché locatif est bon. Donc, c'est toujours... La côte Ouest, pour moi, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de démographie. Donc, les valeurs, les augmentations de valeurs sont incroyables sur la côte Ouest versus la côte Est. Cependant, pour le marché location touristique, la côte Est a toujours une énergie supérieure avec des villes comme Fort Lauderdale, Miami. Il y a beaucoup plus d'attrait au niveau touristique du côté Est que de la côte Ouest. Alors, ça dépend qu'est-ce que vous recherchez comme investissement. C'est sûr que comme personnellement, comme qualité de vie, si vous voulez passer des vacances dans votre investissement et louer le reste de l'année, personnellement, la côte Ouest, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus sauvage. Il y a des belles rivières, il y a des belles places pour faire du kayak. C'est vraiment, c'est magnifique. Il y a beaucoup moins de taux à condos que sur la côte Est. Donc, le look, quand on est sur la plage, c'est beaucoup plus beau, c'est plus sauvage, c'est plus exotique. Donc, il y a des avantages et inconvénients que j'ai nommés qu'il faut tenir corps. Cool. Merci Nicolas. Vas-y Jean-Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, bien, en fait, il y a eu une question sur la fiscalité. Je ne sais pas si on veut embarquer sur le sujet par rapport à ce que tu veux nous toucher à un mot. Oui, quelqu'un qui achète là-bas. Rapport d'impôt, création de compagnie, mode de détention, peut-être un petit topo de quelques, je ne veux pas qu'on s'étende trop à ce sujet-là, mais les grandes lignes. Bon, les grandes lignes, c'est sûr que quand on achète un bien pour louer, pour mettre en location touristique, il faut se protéger au niveau des poursuites. Donc, oui, il y a l'assurance qui entre en ligne de jeu, mais c'est bien d'avoir une double protection et d'avoir une structure qui permet de se protéger. Donc, moi, c'est ce que je recommande et on en parle aussi à la formation. Donc, moi, il y a certaines, je peux même aller dans le détail, j'ai des propriétés sur lesquelles on a acheté en fiducie d'autres propriétés qu'on a une compagnie au Canada qui détient 100 % des actions d'une compagnie aux États-Unis et cette compagnie-là détient 100 % de la maison. Donc, si jamais il y a une poursuite, ça ne peut pas aller plus haut que la compagnie américaine. Donc, nos actifs au Canada sont protégés de cette façon-là. Donc, c'est la double protection qu'on apporte avec une bonne structure. Donc, côté impôts, si c'est à votre nom personnel, c'est tout simple. Tout simplement, faire votre rapport d'impôts avec un comptable qui fait la fiscalité internationale et la Floride. Donc, faire son rapport d'impôts du côté US en premier. Par la suite, vous remettez votre rapport d'impôts US à votre comptable au Canada et puis, lui, à ce moment-là, il est capable de faire votre impôt canadien normal. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de double imposition. Donc, l'impôt que vous devez payer aux États-Unis, le Canada ne le chargera pas. Il va en tenir compte. Il va le considérer. Donc, il n'y a pas de double imposition. Mais il faut être bien structuré parce qu'il y a une... Là, j'embarque dans les détails, mais il y a un type de compagnie. Tout le monde connaît les... Voyons, j'ai oublié le terme. Ça, c'est recommandé. Il y a un type de compagnie. Les gens, c'est très, très populaire. Tout le monde achète ce genre de compagnie-là. Le seul problème, c'est que cette compagnie-là, le jour que vous revendez votre actif, bien là, il y a une double imposition parce qu'au Québec, au Canada, ne reconnaît pas l'impôt payé par ce gain-là. Donc là, ça peut être... C'est pour ça que c'est important de consulter et de venir à la formation pour venir s'instruire. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Puis avant de continuer, Jean-Philippe, on rappelle, si vous voulez partager, on utilise l'expression « go, go, go » en majuscule maintenant. Et effectivement, merci à la régie. Donc, vous écrivez « go, go, go » dans les commentaires et on va faire le tirage dans une quinzaine de minutes avec deux très beaux prix de participation. super. On poursuit, Jean-Philippe, est-ce qu'on a du nouveau dans nos questions? Woup. OK. Je n'entends pas le son. Non. Merci. À mettre dans les bloopers. J'avais mon micro à mute. Donc, Jérémy, on y va avec Jérémy qui parlait des inflations immobilières. Est-ce qu'on a la même chose aux États-Unis? Oui. Oui, oui. Absolument. Le marché a… C'est sûr qu'avec la hausse des taux d'intérêt, le marché a baissé un petit peu. Mais, curieusement, l'inventaire, l'inventaire est quand même pas… l'inventaire diminue. Donc, je pense qu'on a eu quand même une bonne diminution de valeur d'à peu près 30 % depuis la COVID. Mais, cette tendance-là, je sens dans le marché que ça a recommencé à monter et que l'inventaire est vraiment très bas de propriété sur le marché. Donc, oui. Est-ce que, compte tenu de l'économie, tu sens que ça bouge ou les propriétés restent assez longtemps sur le marché, Nicolas? Les propriétés restent plus longtemps sur le marché, un peu comme chez nous, au Québec. Reste plus longtemps, mais ça finit quand même par se vendre. C'est la même chose que, tu sais, dans le temps de la COVID, une propriété, il pouvait en avoir 20 personnes qui mettaient une promesse d'achat acceptée sur une propriété. Là, ça s'est calmé avec les taux d'intérêt. La même chose au Québec. Tu sais, je regardais chez moi à Candiac, il y a une propriété qui a pris un mois pour se vendre. Dans le temps de la COVID, ça aurait pris trois jours. Donc, en Floride, c'est exactement la même chose. Ça prend un petit peu plus de temps et puis, mais ils se vendent. Ils se vendent. Il n'y a pas beaucoup de baisse de prix ces temps-ci. OK. 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 D'autres observations? Je ne sais pas, Jean-Philippe, au niveau des questions. Est-ce qu'on a quelque chose? Sinon… Oui, bien, on avait une question au niveau du dossier de crédit, Marc-André. Est-ce qu'il faut se bâtir un dossier de crédit aux États-Unis pour acheter? Si on fait affaire avec la NatBank, Desjardins Bank, il y a la RBC aussi, il y a la BMO qui est affiliée avec la Harris Bank en Floride. C'est des gens, c'est des banques qui vont prendre en considération uniquement votre liquifax, liquifax canadien. Donc, on n'a pas besoin de se créer un crédit aux États-Unis. Donc, c'est vraiment… Ce qu'ils demandent, c'est l'avis de cotisation fédérale, rapport d'impôt fédéral du Canada et ils vont regarder l'équifax ou Transunion. OK. Intéressant. Intéressant. Super. Je sais qu'on se fait beaucoup parler de cartes de crédit américaines. Je présume que c'est un peu le même principe. Ils regardent la cote de crédit canadienne. Est-ce qu'ils prennent une adresse là-bas pour en obtenir une? La carte de crédit, dans les banques que j'ai nommées qui font affaire avec les Canadiens, c'est la même chose qui s'applique. Ils vont regarder le crédit canadien, donc l'équifax, Transunion, et puis ils vont regarder vos revenus. Donc, c'est la même chose. Les autres banques qui sont purement américaines, là, je ne pourrais pas dire, par exemple, je ne pourrais pas dire là-dessus. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas les autres banques. OK. 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 Parfait. On voit qu'il y a une question qui est revenue. Peut-être, William n'était pas avec nous, Jean-Philippe, tout à l'heure. La mise de fonds pour une première propriété, si ce n'est pas locatif? 20 %. Exact. Oui, 20 %. Puis si c'est locatif, 70, comme avait dit Nicolas. William, si jamais tu veux la question a développé, en passant, on le rappelle pour tout le monde, toutes les lives sont disponibles en rediffusion. Si vous allez sur la page du Facebook du Club, vous pouvez reculer dans les 138 lunchs immobiliers qu'on a fait depuis 2020. Donc, vous pouvez tous les réécouter. Donc, William, si jamais tu veux aller voir, pas de problème. Excellent. Dernière ronde d'annonce, puis on va terminer avec peut-être les deux, trois dernières questions. Donc, puis je rappelle encore, partager et indiquer go, go, go en majuscule pour être admissible à l'un de nos deux prix de présence qu'on va attribuer dans quelques instants. Et nos dernières annonces pour ce midi, on rappelle la formation à Miami, comment éventer en Floride. Ça vous intéresse? De quoi on jase ce midi? Allez plus loin. Cinquième édition du 26 novembre au 3 décembre prochain. Une belle semaine dédiée à l'immobilier. Si vous êtes sérieux, sérieuse, commettez-vous et inscrivez-vous. Ensuite, on vous parle du coaching Montréal et virtuel, le fameux programme Élite, la table d'hôte de l'immobilier. Donc, le prochain cours est le 23 septembre prochain. est toujours possible de vous inscrire. Aussi, on enchaîne avec la semaine des millionnaires. C'est quoi cette affaire-là? Vous êtes nouveau avec nous ce midi? Je vais dire quelle gang de prétentieux? Pas du tout. C'est la semaine de l'esprit millionnaire, 19e édition, très différente de celle de la Floride où est-ce que là, la Floride, on se spécialise sur le secteur pour investir. La semaine des millionnaires, bien écoutez, vous êtes avec environ 200 passionnés de partout au Québec où est-ce que vous pouvez échanger, parler d'immobilier, apprendre des trucs. Évidemment, il y a un volet formation. Il y a des ateliers aussi interactifs qui se donnent. C'est dans un 5 étoiles, formule tout inclut, pas de tracas. On se gâte et on se met en position de notre esprit millionnaire pour recevoir toutes ces informations-là. Plusieurs nous disent que ça a changé leur vie et les places sont limitées. Je ne peux pas vous cacher, on est le 11 septembre à mon avis, selon même les informations de Lise, notre vice-présidente, quelques semaines et ça sera complet. Donc, n'arrivez pas au mois de janvier en disant tabarnouche, si j'avais su, vous le savez. Vous le savez. Donc, encore une fois, prenez action semaine des millionnaires.ca et vous pourrez laisser votre nom. On poursuit avec le groupe Facebook Les femmes en immobilier, groupe qui a été créé justement par Lise et qui regroupe environ 2000 personnes où est-ce que ça devient un forum d'échange entre femmes qui investissent en immobilier. De belles activités, entre autres, ils font des cocktails où est-ce que là, les dames, vous placotez entre vous d'immobilier, vous en apprenez, vous échangez vos trucs. Je trouve ça très, très bien que le groupe est personnalisé, que le club est personnalisé, un groupe spécifique comme celui-là et c'est un grand succès. On poursuit avec la boutique de livres qui sont vendus à plus de 125 000 exemplaires, tous les titres du club que vous voyez à l'écran. Ça vous intéresse, vous pouvez commander directement sur notre site clubimmobilier.ca slash boutique. Écoutez que je pense à l'indépendance financière grâce à l'immobilier qu'on voit. Le livre co-écrit par Jean-Philippe Claude « Transformer en opportunité des multilogements trop chers ». Le livre sur la gestion qu'on a co-écrit Gilles Laferrière, Yvan Connoyer, moi-même. Donc, il y a du gros stock là-dedans. C'est une belle façon aussi de continuer votre évolution et d'offrir en cadeau ces livres-là à des gens qui comprennent peut-être pas trop ce que vous faites en vous intéressant à l'immobilier. Donc, voilà, on revient aux questions pour les dernières questions et dernière chance aussi de partager l'événement en indiquant « Go, go, go » en majuscule. Là-dessus, Jean-Philippe, la parole est à toi. Les gens sont muets pour la fin, Jean-Pierre, mais sinon, je peux y aller dans une question de mon cru. Sinon, Jean-Pierre, si tu en avais une. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, chez Nicolas, dans le dernier livre, on avait parlé, tu te spécialises dans les maisons plus de luxe, mais pourquoi? Est-ce que le condo, est-ce que tu recommandes le condo en location? On a parlé peut-être un peu avec les syndicats de copropriété, mais condo en location, petite maison, grosse maison de luxe. Pourquoi tu avais choisi ce créneau-là en particulier? Je ne l'aime pas, cette question. Tu ne l'aimes pas? Pourquoi? Non, c'est parce que je ne veux pas faire peur aux gens de ne pas acheter les condos, au contraire. Ça dépend des associations. C'est que moi, j'aime ça être libre, avoir, tu sais, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé ça, pouvoir faire mes choses à moi de la façon que j'entends le faire. Et c'est sûr qu'on a plus de liberté quand on achète une maison. On n'a pas les règles d'une association de condos. qui met des règles. Donc, moi, j'aime ça être un petit peu plus libre. Donc, quand c'est le temps de faire des travaux, quand c'est le temps de faire des upgrades, des rénovations, des choses comme ça, on est un petit peu plus libre dans une maison. Ça demande un petit peu moins de paperasse qu'en condo, en condo, c'est plus surveillé. Puis c'est normal aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dégâts d'eau, des dommages. Il ne faut pas que les gens rénovent de n'importe quelle façon. Il y a beaucoup d'inspections dans les condos pour s'assurer que les autres condos ne soient pas atteints par des dégâts d'eau, des choses comme ça. Donc, c'est la raison principale pourquoi je préfère les maisons. Et puis, l'autre chose, c'est que, étant donné que je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie, j'aime ça quand j'y vais, pouvoir inviter des amis, pouvoir inviter de la famille. Donc, dans une maison de six chambres, c'est possible de le faire. Versus un condo de deux chambres, on est plus serré. Donc, moi, je trouve que ça me rejoignait plus les maisons avec beaucoup de chambres. Je regardais justement les chiffres. On vient d'en acheter une. On en parlait au dernier lunch au mois du juin. Et puis, on n'est pas encore en six chambres. On attend le permis. On devrait avoir le permis de rénovation pour construire deux chambres supplémentaires dans le garage. Et puis, on devrait avoir le permis d'ici dix jours. Et puis, moi, j'ai déjà quand même préparé un listing avec six chambres et on est déjà à 90 000 de réservation de réserver jusqu'au mois de mars juste avec un listing d'Airbnb. Il y a quand même une belle demande des Américains, surtout des Américains. La clientèle est 98 % américaine. Et puis, les Américains aiment se regrouper. Les Américains, il y en a qui parlent de Cleveland, d'autres vont partir de Seattle et ils se rejoignent en Floride pour un get-together. Donc, quand on se démarque avec six chambres, cinq, six, sept, huit, neuf chambres, à ce moment-là, les gens se regroupent. Des grandes familles aussi des fois qui viennent, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Donc, c'est une belle business, c'est une belle clientèle et puis, c'est ce que j'aime. Excellent, excellent. On m'indique à l'oreille pour la question de Marc-André Simard. Est-ce que la formation en ligne était incluse dans la semaine à Miami? En fait, on vous crédite. On est généreux comme ça. Vous prenez la formation en ligne avec le code promo en plus, 25 % Miami et si vous vous inscrivez à la semaine, on va vous créditer votre formation. Donc, c'est super. Et Jean-Philippe, je pense qu'il y a d'autres questions qui ont apparu. Oui, ça fait partie, c'est drôle, les deux questions de main-d'oeuvre. En fait, la main-d'oeuvre était locale, Nicolas, puis est-ce qu'on a le droit en tant propriétaire de rénover ce qu'il y a l'équivalent de la RBQ-CCQ en Floride? OK. Tout dépend. C'est sûr que si c'est du cosmétique comme changer un comptoir pour faire de la peinture, il n'y a pas quelqu'un dans un condo ou quelqu'un ou dans une maison, vous n'avez pas besoin de faire affaire avec quelqu'un qui est certifié que c'est 4. Si on joue dans des agrandissements ou des augmentations de salles de bain ou comme nous dans le cas le garage, on va faire deux chambres et on veut que les deux chambres soient reconnues, qu'elles soient légales. Parce que s'ils ne sont pas légales, je ne pourrais pas l'annoncer. À un moment donné, on va se faire pincer. Donc, tout doit être légal à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, on engage la main-d'oeuvre qui est sur place et il y a des inspections par la ville qui se font. À ce moment-là, ils viennent avant. Il y a une inspection qui se fait au niveau de la plomberie. Il y a une inspection qui se fait au niveau de l'électricité. Il y a une inspection qui se fait au niveau de l'ingénierie mécanique. Donc, les inspections en bas. Mais à la fin, vous avez un papier comme de quoi votre rénovation, votre agrandissement illégal. Donc, ça peut même augmenter. Le jour que vous allez vouloir revendre la propriété, bien, en Floride, sur le compte de taxes, c'est marqué le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. Donc, si vous faites une salle de bain, vous allez dire, la ville ne le saura pas. Mais le jour que vous allez revendre, il n'y aura pas d'augmentation de valeur parce qu'elle ne sera pas légale, elle ne sera pas reconnue. Donc, c'est un choix que vous avez à faire. Mais moi, j'essaye toujours d'y aller côté légal. J'ai déjà fait une chambre dans un garage que je n'avais pas, je n'étais pas allé chercher un permis. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette chambre-là, je ne peux pas l'afficher. Donc, on apprend avec ses erreurs. Excellent, excellent. c'est super. Midi 46, le temps file. On va compléter notre événement. On remercie évidemment tous les participants. On remercie les questions et bien sûr, notre invité, puis je remercie Jean-Philippe qui est toujours d'agréable compagnie. Mais comme le dirait Nicolas en espagnol, muy amable. Muy amable. C'est ça. Donc, on procède avec notre tirage avec le sélecteur d'écran. On rappelle les prix, 250 $ de rabais sur notre programme Elite, le coaching Matora et le deuxième prix, un autre 250 $ de rabais sur la semaine Miami 2023 du 26 novembre au 3 décembre. Donc, à la régie, c'est parti. On a un gagnant, une gagnante, Sonia Furtado. Félicitations, Sonia. Juste te référer au club. Donc, à Julie, Julie Cloutier au 450-679-02-600, le numéro du club ou via le site internet, bien sûr, clubimmobilier.ca baroblique nous joindre. Et notre deuxième gagnant ou gagnante, ça s'approche. Ça fait être le club. Ça fait être le club. Vous pouvez gagner un coup des jours avec le club. Rémi Wognin, j'espère qu'on le prononce correctement. Rémi Wognin, félicitations, même instruction pour réclamer votre prix. Merci beaucoup. Et je laisse les mots de la fin. Jean-Philippe, un petit mot pour nous. Yes, toujours un plaisir de partager Nicolas. Ça fait quelques fois qu'on s'enlève. Cette année, je devrais être présent en Floride. Dieu, merci. Ça ne l'a pas donné les dernières fois, mais oui, absolument. Ça va me faire plaisir d'y aller. Évidemment, mes parents sont Snowbird, donc birds avec un S. Donc, j'y vais quelques fois en Floride. On n'a pas eu le temps de se timer Nicolas, mais ça va me faire plaisir. Évidemment, Jean-Pierre, toujours un plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup. Nicolas, petite conclusion, des salutations à faire. Bien, ça a passé vite. Ça a passé très vite. C'est un plaisir de faire ce lunch immobilier avec vous deux, les amis. Et puis, je rappelle la formation du 26 novembre au 3 décembre. Allez voir ça. Excellent. Bien, écoutez, merci tout le monde. De retour le 18 septembre dans une semaine, lundi prochain, pour un lunch drôlement inspirant avec nul autre que Charles Côté qui sera notre invité. Et là-dessus, bien écoutez, on vous remercie de nous faire confiance. Suivez nos activités et au plaisir de se revoir. Merci. Merci.